Notre chers spectateurs de WALF TV, bonsoir au monde du sportif sénégalais, bienvenue à R2J. Aujourd'hui, c'est lundi Pâques. Forcément, nous étions en week-end de Pâques et joyeux Pâques à tout le monde, que ce soit pas seulement à la famille chrétienne, je disais à la famille sénégalaise, parce que c'est bien partagé avec mes parents musulmans, notamment Chetidjan Gomis du côté de Rufus Koumourédi, qui était dedans dans le gala, Chet Ablaïtjan pareillement, et de fait qu'il est là avec nous. Surtout simplement que tous les lundis, on va se retrouver autour de R2J en ayant beaucoup plus de Pâques à célébrer en ça. Parce que Aziz me disait dans les coulisses, il n'y a pas aussi belle cohabitation entre Sénégalais, parce que quand on voit les catholiques partager le gala, c'est ainsi que les musulmans partagent la viande de mouton pendant la fête de Tabaski. Et je pense que c'est la cohabitation sénégalaise. C'est ça la teranga sénégalaise. Et je pense que c'est à saluer. Pour ceux-là qui ont cultivé ça, je pense que ça va toujours demeurer. C'est une occasion pour moi de souhaiter la belle fête de Pâques à tout le monde. Et on donne du Pâques joie, même si c'est déjà fini. On prépare d'autres Pâques à l'avenir. Il y a le mieux plus fait qu'un yoyo. Ce soir, on va parler de R2J, de débriefing du sport sénégalais, débriefing qui porte notamment sur le marathon de Dakar. C'était le 15 au 16, le week-end d'hier ici à Dakar. Ça a été une réussite, certes, mais ce n'est pas la grosse force. Parce que si on sait que la mobilisation qu'elle a faite, notamment la manifestation, ça pouvait répondre ailleurs où on a besoin d'elle, c'est-à-dire au niveau de la fédération sénégalaise d'athlétisme, qui n'est pas accompagnée. La première discipline olympique est en train de mourir. Il n'y a pas d'effort fait pour sauver l'athlétisme sénégalais. Pourquoi un privé qui arrive à toute la largesse pour réussir sa manifestation ? On reviendra dans ce débat pour en discuter. L'un, le général de son foot est tombé du côté de Dembo Diop. C'était devant, ils ont un but à 0. Le général de son foot, il faut rappeler, depuis le début de la phase retour, et Caracol en tête, même si l'équipe a perdu. Elle demeure encore leader du championnat, mais Génération Foot est tombée devant une belle équipe de Iguro. Qu'est-ce qui a fait la différence ? On reviendra dans ce débat, mais surtout déplorer, je dis bien, en commençant par déplorer ce vilain geste qu'on a suivi d'Olivier Perrin, l'entraîneur, le manager général de Génération Foot qui a privé, parce que là c'était sous nos yeux, à son jour de donner une bouteille d'eau au jour adverse. On reviendra, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est fait-play ? On reviendra dans ce débat avec mes invités. Président de la Fédération Sénérale de Football, l'élection c'est pour le 12 août prochain, mais déjà le président sortant, M. Augustin, a officialisé sa candidature. C'est dans un journal de la place. On reviendra dans ce débat avec mes invités. Et enfin, du côté international, on se préoccupe un peu de l'arrivée de Hamad Hamad, qui est en train de balayer apparemment tout ce que Hayatou a posé comme acte, notamment après avoir revu le protocole. Bon, il pense à revoir le protocole des droits de télévision, mais c'est un de ces proches qui aurait dit, il faut revoir aussi l'attribution des cannes 2021 et 2023. Est-ce que c'est le chamboulement du côté de la présidente de la CAF en Égypte ? On reviendra dans ce débat avec nos invités. Les invités, c'est Aziz Fahl. Aziz Fahl, c'est un membre de la cellule de communication de Djamba. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, je cherche. Bonsoir, Ndofen. C'est le président de la section de football du Djaraf, mais aussi vice-président de la LUPRO. Aujourd'hui, je ne me trompe pas. Très bien. Je salue les amis qui nous accompagnent. Très bien. Et les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. En face, Ablaï-Cham, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et le Gala, c'était agréable, je pense. Moi aussi, j'ai une bonne partie de ma famille qui est catholique, mais tu vois, donc forcément, tu vois, ça fait bien, quoi. Ça, c'est super. J'ai déjà dit un Gala, mon ami. Oui, un Gala. Un Gala, c'est un Gala. 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 Non, c'est un Gala. Mais en tout cas, il y a eu diez les Gala. je n'ai pas eu de ma femme pour un homme pour un homme pour un homme pour un homme pour le Sénégal. Azzil, il y aura la perpétuelle. Mais les dévants sociaux, les gens ont décidés. Je vois, je vois la perpétuelle parce que moi, j'ai le droit de dire que j'ai le droit de dire que la tolérance religieuse de l'homme Sénégal, je ne peux pas le faire. parce qu'ici on a des familles mixtes musulmans une partie musulmane une famille chrétienne une partie chrétienne et ça ne gêne personne ensuite c'est seulement au sénégal qui s'amortent en bougat qu'il a eu comme un cimetière mixte nuit d'un en même temps et côte à côte musulmans et chrétiens il y en a un jour il y en a un vraiment 95% des musulmans avec 5% de chrétiens c'est un professeur qui parle c'est un professeur qui parle c'est édifiant c'est régal c'est une école je pense que les politiques vous avez bien entendu ce que j'ai dit je fais allusion et on suivait mon regard à ce qui se passe ailleurs de l'autre côté mais nous on reste au tour des stades autour de la pelouse le giraffe s'en va pas le giraffe a perdu contre une ngb niatali par deux buts à zéro présent c'est quoi ? non il faut savoir raison il faut savoir raison garder d'ailleurs je profite du plateau pour parler aux supporters du giraffe contre niar itali niar itali peut battre le giraffe le giraffe peut battre niar itali mais j'ai battu niar itali en finale de championnat du sénégal mais sur ce match-là sur ce match-là hadim tchouba a des problèmes de famille mbaïsèque est malade cela est parti pour les besoins de l'équipe nationale de bu soccer tendin est blessé fidèle ce que je lui présente mes condoléances a perdu un parent ablaïba est blessé iboudiop est blessé d'aulegué djem est blessé on a perdu kébé à 25 minutes quand dans une équipe tu perds 8 joueurs quel que soit alpha tu peux t'en sortir mais en fait il faut partir en se mettant en tête qu'effectivement tu n'as tu n'as pas tout témoin ce n'est pas parce que tu as perdu ce match-là qu'il y a déjà de comportement qu'il faut quand même fustiger d'ailleurs quand on a entendu iboudiop il était en train de dire parce qu'à force peut-être de de tenir certains propos pour certains joueurs etc tu risques peut-être au lieu de l'encourager de le décourager tout à fait tout à fait et ça ce n'est pas une conduite qu'on a connu au giraffe en général au giraffe quand on perdait nous on a perdu une finale où contre contre le casasport nous étions champions on a perdu la finale les gens nous ont accompagnés on est allé on est allé au siège on les a encouragés ils sont partis je crois que ce comportement là ne permet pas de travailler en toute sérénité et perdre contre un art italie ce n'est pas une honte surtout que en allant au match en tout cas moi quelqu'un venait me dire que non on va gagner je dis bon écoute on peut gagner un match de football n'est jamais gagné d'avance comme il n'est jamais perdu d'avance mais quand tu pars avec moins six ou moins sept joueurs il faut quand même raisonner à mon avis avec beaucoup de hauteur et se dire que effectivement on peut perdre ce match là on a perdu le président parlait beaucoup de réglés mais je pense que c'est déjà on a déploré parce que il y a été comme ça c'est la deuxième fois d'ailleurs que j'ai moi ça m'a surpris du comportement des supporters du giraffe à la fin du match et infectiver sur carrément l'entraîneur malika un entrain je pense ne décrète pas la défense la défense mais comment les supporters peuvent se permettre d'insulter un entraîneur parce que tout ça fait la partie non mais écoute moi ici au sénégal j'ai l'habitude qui n'ont pas droit à la parole moi c'est comme ça moi je veux un supporter comme le supporter du cage celui qui met son argent pour aller celui qui se bat quand on parle de cotisation de l'équipe quand l'équipe a des problèmes des supporters viennent pour apporter leurs contributions moi c'est le supporter que j'ai dit il a droit à la parole mais des supporters et on sait le giraffe on connaît le giraffe on connaît l'us gore et on connaît toutes les équipes ici au sénégal il y a seulement un groupuscule des gens qui donnent de l'argent qui met de l'argent dans l'équipe et mais il y a un problème c'est eux qui attisent le feu dans l'équipe qui créent des problèmes dans l'équipe et c'est aujourd'hui c'est ça aujourd'hui il faut revoir le statut des supporters dans les clubs je dis dans les clubs et non pas de manière générale mais ce sont les dirigeants qui doivent maintenant parler aux supporters et leur dire écoutez vous faites partie du club mais il faut aussi savoir mettre la patte mettre la main à la poche pour tout simplement aider le coeur au lieu de créer des problèmes Aziz je voudrais avant de donner mon avis sur ça préciser une chose importante je ne suis pas venu ici pour la casquette de Djambar je ne suis pas mandaté par Djambar je suis venu là je parle à mon nom propre c'est le sénégalais lambda qui aime le football de son pays qui a été invité par Nicolas donc Djambar Aziz a été invité je fais la précision à offrir parler ce qui vous est propre mais on n'invite pas parce que Djambar aussi je sais c'est à cause de Djambar que peut-être vous c'est un chambres voilà je sais voilà je sais c'est un chambres de Djambar bon maintenant vous parlez de vous supporters bon maintenant vous parlez de vous supporters comment ? Pénalte vous n'y sifflez vous contre quand ? contre Yo Pénalte vous ? Pénalte vous n'y reviendrez vous on continue vous parlez de supporters Djambar d'abord moi c'est mon club d'occurant Djambar mon module, mon païl du geï c'est la raison mais Djambar, je veux que je fasse la différence entre les supporters et les supportés les supporters et les supportés oui il y a des gens qui ne sont pas des supporters c'est des supportés parce qu'ils sont supportés par l'équipe bon il y a des estades ils ont venu demander djambar de transport équipe à mon quartement il faut qu'on soit dit il faut qu'on soit dit parce que j'ai dit que le club est éthique là éducation d'offre à l'homme il y a eu lieu où il y a été c'est un slogan les vrais supporters du geï aaf ils sont en train de soutenir une équipe il y a eu lieu où il y a eu lieu mais les gens ont fait beaucoup de choses ils ont fait beaucoup de équipes rien que pour notre équipe parce que nous nous sommes tous les supporters nous nous soutenons les supporters Moi, il est en train de nous, Bastia. Tout à fait. Entre Bastia et Lyon. Les gens ont la bonne motivation. Lyon pour y'a quelle équipe bi. Parce que dans ma tête, je me dis que Lyon Bougourou, Bastia, Gémé, Tuzon Rouge, des supporters qui descendent dans la pelouse, agressent des joueurs. Ça, c'est le com. Donc, les supporters, les grands doffets, les vrais supporters, les supporters... Parce que nous sommes supporters de Toronto, les supporters du Kaza, les supporters du Keren... Nicolas, il faut quand même reconnaître qu'il y a un noyau de supporters qui cotisent, qui suivent l'équipe, etc. Et le jeune Mafalba est en train de faire un bon travail à ce niveau-là. Il faut l'encourager à aller dans cette direction. Et que, c'est ce que j'appelle plutôt certaines breux bigaleuses, il faut les identifier, effectivement. Mais c'est ce qu'il a dit. Et aller en direction de régler ce problème-là. Parce que sinon, ils vont continuer à décourager nos footballeurs. C'est ce que je ne cesse de dire. Il a cité tantôt l'exemple d'Aleikaza. On a vu ici, j'ai l'impression de battre le Casasport en finale de Coupe du Sénégal. Pas 4 buts à 3, mais les joueurs des NFF, aller communier avec les supporters du Casasport. Il n'y a pas une marque aussi belle. Mais c'est que je ne peux pas supporter. Et quand ils perdent le match, tu vois les joueurs du Casas, après avoir perdu, qui continuent à les encourager. C'est l'insulte qui n'a pas sa place encore dans le terrain et en dehors du terrain. Et celui qui a l'insulte le plus facile n'a pas sa place dans le sport. C'est mon avis. Parce qu'à Blaï Tcham, on s'est toujours dit, ce qui se fait mieux ailleurs, le Barça, à la Ligue, appartient à qui ? Aux sociaux. Aux sociaux. Et bien, pareil, à la sec. Et ça, c'est des gens qui contribuent. Mais il y a des équipes qui ne fonctionnent pas. Mais il n'y a qu'à les regroupés, il y a des footballs. Et c'est regrettable. On passe à Blaï Tcham, le point que je disais tantôt, même si on est dans le débat avec la Ligue par rapport à la situation de Diarraf, Diarraf a perdu, Yantali a gagné, mais on est toujours en course. Le championnat n'est pas encore finissé. On est juste à la 18e journée. Il reste encore 6 journées à jouer. Et Molo, Molo, je pense que même Génération Foot qui est leader n'est pas encore épargnable à Diarraf. Non, mais moi, je crois que c'est surtout bénef de championnat. C'est ce qui s'est passé hier en Angleterre. Quand tu es devant avec 6 points, 7 points, 10 points, tu es complètement l'enjeu. Mais si tu fais un petit faux pas pour que l'écart puisse réduire, c'est toujours bien. Si aussi la Lanterre-Rouze gagne pour se repositionner, c'est toujours bien. Ça donne encore davantage de piment à notre... Le Ndiamour a gagné. C'est pourquoi je parlais quand vous avez la Lanterre-Rouze, le Ndiamour de Luga a gagné. Moi, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Mais il ne faudrait pas croire que, bon, parce que le club de Denis Mirando a perdu, que tout est fini. Ils restent, malgré leur défaite, ils restent toujours leaders. Donc, ce qui est le plus difficile, eux, ce qu'ils ont réussi maintenant, c'est qu'ils voyagent très bien. Et c'est eux, ils ont fini par transformer ça à une question imprenable. Donc, ça, c'est... Je crois qu'ils vont rester dans une certaine dynamique. C'était en match sans comme le Diarraf. Le Diarraf non absent les absents. Si le Diarraf a concrétisé ses deux premières occasions, c'est là. Tout à fait. Parce que le match était pris. Je l'ai dit la dernière fois que je venais ici, le Diarraf se crée chaque match des cruels d'occasion. Mais le problème, c'est des finisseurs. Tout à fait. C'est des finisseurs. Le Diarraf, c'est à ce niveau-là qu'ils perdent. Parce qu'ils ont comme milieu de terrain, moi, je ne l'ai pas vu dans le chargé. Capacité d'offrir des caviards, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est au niveau de la finition que les gens... Le jeu de Gassama qui fait un excellent championnat aussi. Gassama avait un bon championnat, mais en général, il avait l'habitude de jouer avec Ibu Diop et Daouda Gué-Yemé. Mais au milieu du terrain, on avait un milieu qui avait une capacité technique qui leur permettait effectivement de pouvoir créer les oeufs. D'abord, dans un premier temps. Et malheureusement, les trois milieux créateurs que sont Ablaïba, Tendeng et Fidèle, sont tous hors. On a été obligé de ramener le petit Hassan Bout pour en faire un homme du milieu. Mais malgré ça, en premier mi-temps, le Diarraf s'est créé les deux premières occasions. Et comme tu dis, il faut mettre les belles au fond. Le fait que le garçon rate l'occasion de but, ça ne veut pas dire qu'il ne le voulait pas marquer. Ça, c'est clair. Il y a un nivellement. Très franchement, quand vous voyez ce que Niaritéli produit aussi comme sur... Tout à fait. Mais très franchement, vous vous rendez compte qu'il y a un nivellement. C'était très bien élaboré. Vous voyez une équipe de Niaritéli qui est capable de produire jusqu'à 20 passes. Tout à fait. Ce n'était pas évident au début. Mais aujourd'hui, non-office, les joueurs qui sont partis... On a une équipe qui produisent 30 passes, 20 passes, maintenant, qui ne produisent plus et qui perdent. Mais je sais là où vous parlez. C'est-à-dire, c'est pour prouver ce qui se fait maintenant au Sénégal. Il y a d'abord la formation des formateurs. Nos entraîneurs sont de très bons entraîneurs. Tout à fait. Depuis quelque temps, les arbitres font quand même des efforts. Il y a certains arbitres, bon, s'ils sont désignés, tu peux aller dormir tranquillement. Tout à fait. Et effectivement, parce qu'il y a cette amélioration de l'encadrement technique, l'amélioration de l'environnement, c'est ça qui permet effectivement que l'on puisse produire le football qui nous est donné. Et puis, Jamba, on s'appelait trois défaits de suite. Jamba, a gagné. Jamba a arrêté l'hémorragie. L'avant-dernière journée, on a fait match nul contre Gorée. Et la journée passée, on a plié la match en deux minutes. Donc, on a arrêté l'hémorragie même si Chaktian continue encore à nous lancer. Gorée a fait encore match nul. Ça veut dire que Gorée a arrêté l'hémorragie. Ils ont fait l'hémorragie contre Jamba. Ils sont allés faire l'hémorragie contre Jamba. Si tu me le permets, lancez un appel à l'endroit de la fédération à l'endroit de Radio-Wolfagie. Parce que le travail qui est abattu par cette radio-là, les vikens, est à saluer, à magnifier. Samedi passé, quand on a programmé les sept matchs de Ligue 1 et les sept matchs de Ligue 2 en même temps, je me posais la question à savoir est-ce que Chaktian va trouver 14 correspondants. Il les a pliés. Ils ont couvert tous les matchs. On a les résultats à chaud sur l'ensemble du territoire national. Et que je sache, ces droits de l'hémorragie ne demandent rien pour faire ça. Le travail. Donc, nous, demain, il y a vraiment pour ça, il faut que j'arrête. on a fait le thérapie. pendant la préparation de jeudi au samedi, Chaktian, il est passionné de ce qu'il fait. Et tout le monde le reconnaît. Félicitations à toi. Je prends le directeur général PDG Bouhafadir Hamnouloulou. Félicitations pour le travail. C'est toute une équipe, vous l'avez dit, il faut le trouver dans la préparation. Jeudi au jour du match, le samedi, il est dans son élément. Et je pense que... On a tiré la tour de la Ligue. C'est un constat que j'ai fait. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Je disais, Yamba, vous avez arrêté de l'hémorragie où Luga se relève petit à petit. À Saint-Louis aussi, ça va. Chaktian n'a pas tort de dire que c'est vraiment il y a un nivellement. Parce que à six journées de la fin, on ne peut pas dire actuellement que Goré, Izo, et surtout avec le football qu'on a vu Izo développer la dernière fois contre Génération de foot, on n'ose pas croire à une descente de Izo. On n'ose pas croire à une descente de l'US Goré. On n'ose aussi pas décréter tout de suite que Génération de foot va remporter le championnat. parce que là, on est à six points maintenant. Qui va le faire alors ? C'est tout bénéfique pour nous, observateurs, parce que là, il y a l'attraction qui se crée. C'est intéressant de dire que quelque part, les gens sont en train de travailler pour le bien-être de ce football sénégal. Quelque part, les dirigeants de club se mettent à la tâche pour développer ce sport sénégal. C'est intéressant pour le futur parce que, le samedi prochain, tout un chacun va penser ou bien tout un chacun va mettre les moyens pour faire gagner son équipe. C'est intéressant pour nous autres, observateurs, qui toujours, nous sommes au terrain pour suivre ces matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Pourquoi pas Châtignan ? Il le fait en National 1, même en National 2, on a les résultats. En tout cas, tous les stats sont une référence dans le traitement et la couverture des matchs. On est là, c'est ça notre job, notre boulot. Après, la Ligue, je disais, Abdelay Kiam, spécialisée quelque part dans le traitement de l'athlétisme au Sénégal, il y a un paradoxe. La Fédération Sénégal de l'athlétisme tire le diable par la queue pour trouver les moyens d'organiser ses activités. La Ligue de Dakar que je suis bien d'athlétisme promule la queue du diable pour organiser des activités. Un privé arrive très facilement à moins de 6 mois et réussit un marathon. C'est paradoxal. En fait, tout est relatif parce qu'il ne faut pas oublier, je crois qu'on a fait ce débat-là ici, la première chose qu'il faut dire c'est que le Sénégal a joué un très grand rôle sur le plan de l'athlétisme. Malheureusement, la seule médaille d'or qu'on a obtenue c'est Elazama de Djaba en 1988. Donc on a aussi une autre médaille d'or avec Amimba Ketiam. Non mais ça c'est le championnat du monde d'athlétisme. Ah voilà, il faut préciser. En 2001, Amimba Ketiam Aïdmonton a remporté la médaille. Mais sur le plan même administratif, nous avons toujours eu de très grands dirigeants. Tout à fait. jamais dans l'histoire de l'athlétisme première discipline mondiale on a vu un noir africain diriger l'Irizaïf pendant 15 ans et réaliser l'économie de l'économie d'une mère de mètre. Après avoir été pendant 30 ans président de la CAA qui a un siège ici à Dakar. Et il y avait dans n'importe quelle sorte de discipline au niveau de l'athlétisme les Sénégales avaient des performances. À un certain moment donné on a touché le fond. Quel qu'il faut pour se relever. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. D'abord ce sont les infrastructures. Le retour de l'athlétisme à l'école. À l'école. Avec l'UACI et autres. Ça tout le monde le sait. On a fait des désirs les diagnostics. Ce qui se passe, je vais vous raconter une petite anecdote parce que j'étais avec mon confrère de Burkina Bé et il nous dit nous au Burkina Faso on arrête de réfléchir. Vous réfléchissez, vous mettez ça sur le document on prend et on applique. Au Sénégal. Voilà. Ils font ça au Sénégal. Vous avez tout prévu. Nous on vient, on prend et on va chez nous et on applique. C'est ce qu'il faut. C'est clair. C'est-à-dire que les plans sont là. On peut aussi reprocher à la fédération parce que l'État ne peut pas tout faire. À un certain moment donné. Il faut aller aussi chercher des ressources additionnelles. Ça c'est un problème. Mais moi je regrette toujours le fait que l'État du Sénégal ait mis en termes au fonds d'appui. Rien que ce fonds d'appui l'a permettait à la fédération d'avoir, la fédération de football par exemple avait 300 millions. L'athlétisme dont on parle avait 130 millions. C'était un fonds qui leur permettait de mener leurs activités. Aujourd'hui ça n'existe plus. Nomar Mbaye est obligé de tenir compte des fêtes de Pâques et autres pour pouvoir réunir quelques jeunes au stade L'Épaule-Sédard-Senghor pour mener à bien ses activités. La ligue de Dakar fait online au travail. La ligue du Kolda idem. La ligue de Saint-Louis et ensuite et ensuite mais il faut que les gens comprennent. Mais il y a le but de la convention d'objectifs. Oui, mais la convention d'objectifs c'est autre chose. C'est-à-dire on met les billes et après on vous dit si vous réussissez. Il ne faut pas quand même oublier jamais dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais on est parti dans une phase où des gens font la demande sans rouler avec la médaille d'or. On l'a eu à Marrakech en 2014. Les Jeux olympiques après on a été éliminés on a été invités par Royal Carte. Aucune qualification. Championnat du monde d'athlétisme à Paquin. Jamais dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais on a eu ça. Donc quand même il faut qu'on s'arrête à un certain moment donné qu'on réfléchisse pour trouver le problème et le problème il a été trouvé. Il y a eu tellement d'oléances qui ont été faites rien n'a été fait. Même au niveau de la mairie de Dakar par rapport à l'organisation du World Challenge. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui Rabat nous a damé le pion. Rabat est rentré dans la Diamond League. Tout à fait. Rabat est dans la Diamond League. Est-ce qu'à la loi on ne peut pas perdre ce... Oui, mais si à un certain moment donné on finit par démontrer qu'on ne peut pas le faire parce que moi je ne comprends pas que pour remplir l'un stade de l'épaule de Sédar Senghor on soit obligé de faire appel à des lutteurs. C'est une adhération pour l'athlétisme. C'est une adhération. Moi je me souviens très bien que jusqu'à une période recente la dernière affrontation entre Amin Bakitiam et Fatou Bintefal mais l'estat était plein à craquer. Plein à craquer je vous assure tout le monde avait ça dans son légenda. Tout le monde avait ça dans son légenda. Mais Chah Tidjan l'IPOA avec tous ces Ablaïdjams à sous le revue de Sédar Senghor et le talent il est là le talent il est là mais ces jeunes-là s'ils ne sont pas accompagnés s'ils ne sont pas poussés s'ils ne sont pas aidés mais ce n'est pas possible. Je reviens à ma question Ablaïdjams Ab Chah Tidjan avec tout ce qu'il a relevé comme mal est qu'on arrive avec un privé d'un coup à moins de six mois et réunir un budget comme ça peut organiser un marathon. Mais où est l'État par rapport à l'Orient Pache? Mais attends Ablaïdjams a tout dit. Moi je ne fais que 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 parce que tu as entendu il a fait mais moi je ne fais que je ne fais que le meeting de Dakar ce qu'on a dit c'est international c'est qu'on a dit c'est qu'une image sénégale de Yubou en tant qu'un par la mine j'ai fait avec nous et nous sommes des gens qui deviennent un petit athlétisme tout ce que nous avons ce qu'on a dit en Sénégal il a dit qu'on a dit que nous sommes nous pouvons que l'économie que nous devons nous avser c'est que que nous devons nous avons tous ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'il y a les vous avez la c'est le 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 ministère des sports c'est engagé pour sénégal le meeting de dakar engagé ou dit qu'elle n'est pas engagé sur le plan politique de la mairie de dakar le vice-président de la fédération qui est pour voir un anadome sénégalais l'olumé n'y a que volonté politique moi il reste une sport d'azis maman de mon spécialiste de mai a présenté l'outil dégâts collatérés mou créé tic et là c'est vraiment la preuve de l'amateurisme pur parce qu'à mon avis il n'y a pas eu communication de telle sorte que beaucoup de personnes ont été privées de déplacement entre samedi et dimanche moi qui vous parle je dois aller à l'hôpital parce que j'ai un traitement que vous devez subir pendant le week-end un traitement importe ou il n'y a pas dix ans d'une dégâts mais il n'y a pas dix ans pas chauve ça montre que moi oui c'était les mains telles à l'en est mais communication à mou créé d'arrivée d'yop ce tournée de l'une de la bouffie ou n'y a quoi la communication dans tout cela de l'événement ça n'a pas été vraiment il n'y a pas eu d'organisation professionnelle ça a créé de l'amateurisme pur et dur c'est vraiment ça a été de l'amateur il y a eu un manque de communication mais on est dans un pays aussi sur le plan de la religion on a donné un exemple nous vivons en parfaite harmonie avec les catholiques les catholiques pour mal voir le fait qu'on puisse organiser un marathon de dakar un jour de paque parce que si c'était par exemple la tabaski ou bien la corité ça peut créer d'autres choses c'est pour ça là quand même je ne parlerai pas d'amateurisme mais je dirais peut-être que le moment n'était pas bien choisi on aurait dû penser à ça c'est ce que je repose souvent même aux organisateurs que ça soit à la libre et autres soit quand vous élaborez un agenda il faut quand même prendre en considération certains aspects pour s'entendre pas en magal on tente pas en gamou s'entendre pas un jour de pâte s'entendre pas tabaski et ceci ça c'est ce que j'appelle ne pas faire de pilotage à vie sinon ça ressemble que comme tu l'as dit ça crée beaucoup de désagrément présent et ça peut engendrer d'autres choses qui ne sont pas très intéressantes pour nous en fait en football on a appris de nos erreurs vous savez que depuis quelques temps on tient compte de tout ça et le calendrier il est annuel il est précisé etc etc je crois que à ce niveau là aussi le sénégal a besoin d'événements majeurs de ce genre il faut peut-être évaluer apporter les correctifs nécessaires mais je crois que le marathon de dakar comme le marathon de londres le marathon de paris c'est un événement majeur et pendant ce week-end là peut-être que les feux sont braqués sur sur le sénégal il y a il y a quand même des retombées sur tous les plans je pense que non seulement ça a donné une grande visibilité au sénégal il y a aussi le tourisme qu'on essaie de relancer etc etc donc c'est un événement majeur qui est parti peut-être d'un événement qui a été conçu par un privé et aujourd'hui c'est devenu le marathon de dakar qui va être inscrit dans l'agenda mondial il faut à partir de maintenant commencer à réfléchir présent je suis d'accord à ce que vous dites il ya des retombées il ya la visibilité du sénégal il ya l'avant mais laisse moi c'est à dire je sais qu'ils ont fait la comparaison on fait la comparaison de ce qui doit se faire par rapport à une politique d'orientation et l'accompagnement de privé mais il ya mal donc je voudrais je voudrais arriver à ça c'est à dire aujourd'hui effectivement si on veut fabriquer des champions il faudra très tôt comment c'est la formation la force du centre d'abord la formation on avait dit le retour de l'athlétisme à l'école d'abord dans un premier temps nous à peu près on voyait les champions arrivés parce que quand on disait lycée charles de gaulle contre lycée van valenovelle nous connaissons déjà les les athlètes qui allaient se rencontrer les garçons apprenaient déjà à se connaître ce brassage là d'abord c'était c'était des professeurs d'éducation physique qui était dans les collèges et lycées et qui qui donc avait avait les outils pour pouvoir former un bon athlète premièrement deuxièmement il faut accompagner l'athlète quand il arrive à un certain niveau cette formation requiert beaucoup de moyens et si là dès que dès qu'on sort de la pré-formation qu'on arrive à la formation pour aller à la compétition on se rend compte qu'il n'y a plus rien pour accompagner il est normal que l'athlétisme connaissent ses difficultés au sénégal si 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 on a une fédération sénégalais d'athlétisme sans moyens quand tu parles de volonté politique s'il ya une volonté politique on va certainement trouver les moyens ceux qui ont accompagné le privé pour faire le marathon c'est l'état du sénégal je sais je sais très bien que s'il ya une volonté nous trouverons les moyens effectivement pour booster notre athlétisme mais en dehors de ça une fédération seule sans moyens ne parviendra jamais le président c'est pourquoi on a relevé ce point c'est par le paradoxe le privé est arrivé à moins d'un an moins de six mois je dirais même affirmatif pour qu'ils soient accompagnés parce qu'il a tiré des ressources au niveau des sociétés pour qu'ils soient accompagnés alors que l'état a donné la délégation comme la qui joue au quotidien pour avoir les moyens de faire pratiquer la discipline l'athlétisme aux différents garçons qu'ils ont en sages on est d'accord il n'a pas cette volonté c'est ça le paradoxe par quoi qu'on puisse il a parlé de lui contre le cancer etc mon dieu les compétitions sont importantes que ça soit le marathon de dakar mais je dis mais le meeting de dakar est plus important que le meeting que je ne sais pas le marathon paradoxe il faut bien la vérité la vérité aujourd'hui c'est nous avons une un événement mondial qui se fait ici à dakar il faut maintenant la volonté politique pour permettre à partir de cette à partir de cet événement là pour booster notre discipline comme l'a dit à laïcam depuis fort longtemps aujourd'hui aujourd'hui l'athlétisme c'est du n'importe quoi aujourd'hui c'est quoi parce qu'il n'y a pas de fond l'athlétisme à des problèmes oui c'est difficile c'est difficile de quoi on passe alors c'est pas ça c'est pas encore si la présidence de la fédération sénégaliste de football ça existe déjà des appétits depuis quelques temps ça ça tourne en rond enfin mettre au lycée a officialisé sa candidature pour se pour se succéder c'était le samedi dans un quotidien de là je peux juste le dire c'est ça à de la chambre une analyse par rapport à après bien après l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le samedi précédent samedi passé et le samedi on a eu l'info voilà moi je sais pas qu'est-ce que je que le commentaire que j'ai fait c'est que je pense tout simplement que c'est une bonne chose quand on veut quelque chose il faut le dire moi je préfère que les gens le disent très correctement s'il y a aussi d'autres prétendants au poste de président qu'ils se manifestent et qu'on s'en fasse face dans les règles de l'art comme d'habitude au sénégal les clubs ce sont eux les électeurs et les règles sont très établi la seule chose que je relève dans sa candidature moi je ne sais pas de parler de son bilan parce que je ne suis pas son chargé de com je suis un observateur je vois ce qu'il a réalisé et je vois aussi ce que je considère comme des échecs c'est clair ce qui est sûr qu'il ya beaucoup de choses qui ont été faites beaucoup de choses depuis 2009 jusqu'à présent jamais dans l'histoire du sénégal une équipe nationale féminine est qualifiée à une phase finale de coupe d'afrique on est parti en guillemets écantorien il ya une certaine régularité du sénégal dans la phase finale de coupe d'afrique équipe nationale a même si il faut le noter ça fait trois années d'affilée qu'on part dès le premier tour 2008 c'est pas lui mais 2012 c'était lui 2015 c'était lui 2017 on a franchi le premier tour mais on a été éliminé en quart de finale et ça reste pour certains jusqu'à présent à travers la gorge ça c'est un autre aspect sur le plan marketing c'est fondamentalement là que je considère qu'ils ont pêché il ya beaucoup de choses soit ils ont laissé les choses perdurer et ça peut se retourner contre eux ce n'est pas une bonne chose qu'une équipe nationale du sénégal se retrouve sans agent marketing de ces caisses parce que c'est extrêmement important on a aussi une certaine crédibilité quand même de la fédération sénégalaise de football si c'était une si moi je viens demander de l'argent dans une banque parce que le fait ne connaît moi mieux que moi comment ça fonctionne aujourd'hui aucune banque sénégalaise ne refuserait de prêter de l'argent à la fédération ça c'est parce que l'homme qui dirige la fédération c'est un homme crédible il a une très bonne image au niveau national au niveau zonal au niveau continental et au niveau international qu'on le veuille ou pas c'est le cas il reste aussi maintenant parce que l'équipe nationale les cadets les petites catégories depuis jusqu'à une période récente le sénégal n'existait plus c'est les cadets la dernière fois qu'on a pris part à une phase finale de coupe d'afrique des cadets remontent à 1995 on est remonté remonté à 1995 on n'arrivait plus c'était la génération de tony mario silva de moussandia et autres on n'arrivait plus à nous qualifier on nous avons obtenu une qualification après avoir organisé c'était en 2015 on a organisé une phase finale ce qui montre encore une fois organiser c'est bien on est arrivé jusqu'à finale on n'a pas décoré les juniors en 2015 on a obtenu cette organisation on a fait d'une pierre deux coups on a atteint les finales la finale on aurait gagné on n'a pas gagné on est qualifié à la coupe du monde on est arrivé quand même quatrième ça nous a donné une certaine visibilité et ça peut peut-être permettre d'assurer la relève en prestigie de l'équipe nationale a deuxième chose parce que là les gens pouvaient reprocher à la fédération d'une façon vous avez organisé donc en tant que pays haute vous avez réussi à décrocher une qualification sur le terrain en éliminant deux ordres la tunisie ce n'est pas que n'importe quelle équipe en termes de petites catégories et surtout le gagnant on a réussi encore à atteindre la finale malheureusement qui s'est terminé dans les conditions que nous tous nous déplorons qu'il mentir contre contre quand on a encore compte d'abord la zambie est ce qu'il ya eu lieu mais ce qui est sûr et certain il y avait quelque chose à avoir et je termine par les eaux olympiques jamais aussi dans l'histoire du sénégal on a pris part à des eaux olympiques avec l'équipe nationale on y a été on y a été en 2012 on avait une chance d'y retourner pour le brésil et à la dernière minute on a été éliminé tout le monde se souvient ce qui s'est passé encore ici c'est nous ce sont ces échecs là comparé à ce qu'il a fait sur le plan en tout cas c'est pas lui c'est lui et son équipe c'est l'équipe c'est l'équipe qui l'a laissait c'est que l'endophéen fan tout le monde ils sont tous qu'on nous fait les balles à cette vache même si il a été il a été alors le porte-parole à la qualification le porte-parole à même s'était été enseigné à l'encore j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils disent c'est mon dernier mandat c'est le vent des changements qui souffle partout aujourd'hui au niveau du cio vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats c'est huit ans renouvelable une fois de quatre ans douze ans fifa c'est quatre ans renouvelable deux fois vous faites douze ans la caf a fait dans le mimétisme c'est quatre ans renouvelable une seule fois et contrairement à elle a préféré que ça soit applicable à partir de maintenant on lui il dit je ne considère pas mes demandes à passer je considère que c'est à partir de ce mandat-là c'est mon dernier mandat ça ça peut poser véritablement sur la balance en perspective véritablement de ses adversaires très bien c'est quelque chose de bon il faut qu'on et à un certain moment il faut savoir finir je lui suis véritablement c'est ce point là qui est bien important de décrocher une coupe de flic s'il n'arrive pas à gagner un trophée pour l'équipe nationale les gens ne verront jamais ce qu'il a eu à faire il a aussi parlé de la réforme des textes de voir les textes des fédérations et d'abord l'appréciation par rapport à la candidature mais surtout les textes qui posent problème sur la candidature il faut il faut savoir prendre son courage à deux mains si on ne déclare pas sa flamme ça veut dire que on on obtiendra pas ce que l'on veut quand on veut quelque chose on le déclare je suis d'accord avec lui que s'il veut être candidat il faut qu'il le dise clairement comme il a eu à le faire mais il ya un document qui circule qui est une décision du comité exécutif c'est ce que j'ai appelé le document date de quand le document date du mois je l'ai je l'ai je l'ai ici temps je vais amener vraiment quand tu m'as dit qu'on allait parler de c'est une décision à sans science du du mercredi 2 novembre de novembre 2016 d'accord qui a été notifié le 28 février 2017 c'est à dire d'abord ça me paraît bizarre mais cette décision sans complètement les règles du jeu et je pense qu'il faut pas changer les règles du jeu en cours de compte c'est quoi la décision la décision c'est les dispositions etc etc au lieu de les les membres de la commission ne peuvent pas faire deux mandats consécutifs le mention de la commission électorale ok qui organise les élections ok les membres de la commission ne peuvent pas faire plus de deux mandats consécutifs c'est à dire quand tu dis les membres de la commission ne peuvent pas faire deux mandats consécutifs ça veut dire tu ne peux pas faire d'un mandat tu peux faire seulement un mandat ils ont changé il dit lire les membres de la commission ne peuvent pas faire plus mais la décision a été prise par qui exactement la structure c'est le comité exécutif ou quoi c'est le comité exécutif d'abord dans un premier temps c'est à dire ce qu'il faut regretter ici c'est contraire au texte au comité électoral c'est à dire les textes du comité électoral disent que les membres du comité électoral sont élus pour un mandat c'est à dire c'est pour éviter et le législateur a été très clair là dessus c'est à dire qu'il veut éviter une collision et les membres de l'association ne peuvent pas faire partie de cette commission de la commission électorale et il faut impérativement que le président soit un homme de l'art c'est à dire qu'il soit un juriste c'est des membres de la commission qui ont fait du bon travail mais comme on va à une autre élection je crois qu'on n'a pas le droit de maintenir le même comité électoral parce que la carte de la fifa aussi est clair là dessus les membres du comité électoral ont droit à un mandat pour être plus clair non c'est clair non c'est clair les membres de la commission ne peuvent pas faire deux mandats consécutifs ils ont droit à un seul mandat d'accord c'est le seul article où le législateur prend quatre ans et pourquoi très bien parce qu'il dit que le président et les autres membres éventuellement peuvent être membres peuvent être candidats et comme ils vont être candidats si tu as fait quatre ans avec quelqu'un forcément si tu as travaillé quatre ans avec quelqu'un forcément vous avez des relations et ils ne veulent pas de ça et c'est la raison pour laquelle ils leur disent même plus loin que les membres du comité électoral sont membres de l'association à suivre votre logique à suivre votre logique vous recusez les enseignements de ils ne peuvent pas d'abord même si on les diffère sur le sénégal attend cet article là ne peut pas concerner les membres actuels du comité électorale parce qu'on les diffère pour l'avenir vous posez un débat c'est intéressant c'est cet article là ne peut pas rétroisir c'est à dire on ne peut pas aujourd'hui laver laver au savon les anciens membres du comité électoral ceux qui ont conduit les élections aujourd'hui sont disqualifiés pour préparer les prochaines élections c'est bon à savoir dans le débat j'ai toujours la lumière c'est bon à savoir mais j'ai dit sur sa candidature le président augustin est libre de présenter sa candidature et d'ailleurs il a bien fait très tôt de déclarer sa candidature maintenant moi j'ai fait partie de le fait sera candidat non le fait ne sera pas candidat si on doit chercher un candidat je pense que c'est peut-être un consensus qui va se dégager il est rare quand on arrive à ce niveau là on va faire l'évaluation je crois que ce qu'il doit faire aujourd'hui c'est revenir vers la population du football qui va s'en sortir positivement ou négativement chatillant mais ben moi je vais parler par rapport à sa sortie dans le journal j'ai relevé des choses où j'ai bien analysé j'ai regardé la première chose il dit si j'ai pas je ne veux pas que touche que tout va chambouler d'abord je vais bien je ne suis pas d'accord avec lui moment qu'elle n'en ramène mais du défi qui structure nationale mon nom de l'eau de chambouler C'est dans les conditions légitilisées ou c'est dans l'affirmatif ? Dans l'affirmatif, c'est dans l'affirmatif. Je ne sais pas. Mais attend, je me défendais que tout est indispensable pour les filles du Sénégal. Et ça, je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. J'ai dit que je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Le chamboulet, le chamboulet. Aujourd'hui, je vous le disais. Le football sénégalais. Le football sénégalais a traversé des moments plus critiques. Je suis un thème du football sénégalais. Je ne suis pas venu hier dans le football. Non voilà. Il faut faire une précision... Je vous le disais. Je le disais en tant que journaliste et en tant qu'atacte de football. Le football sénégalais a connu des moments difficiles. Je vous le disais, je vous le disais, je vous le disais... Je me suis le souhait. Je ne vous le disais. On ne vous le sait pas. Il est le courage quand je vous le travaille. deuxième point oui quand angustin dit je veux terminer mes projets mon projet moi je me suis questionné mon évoque j'ai un projet projet de moubou gwa mouna tamar hôtel boulot n'est que vous n'avez qu'un hôtel fédéral mounais d'un boulot dans la vigue augustin sengordi moi mon projet mounais dégué n'a qu'où moua peut-être l'un de l'ébougue à mounais le boulot mounais d'un boulot à fédération d'un hôtel de boudin on ne sache que j'en gomis a créé sous fédération a créé sous fédération communiquer sa rédibilité d'une fédération a fait ça y est mon amour de mounais d'un hôtel boulot ça n'engage que moi peut-être mais mais l'histoire retiendra retiendra et témoin ou de augustin ce qu'il veut son projet projet de moubou gwa réalisé mon comité exécutif boulou les outmis montant moubou les trois et bien je ne sais pas quoi il veut rien dire parce que hanna a mis mounais aïe 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 tamed moulou le boulot le boulot le boulot le boulot le boulot et le boulot le boulot le boulot à fédération à boulot le boulot le boulot le boulot comme tout le monde sa candidature rien à dire que son droit est plus absolu et bien écouté à la une femme qui ferait un bon directeur de campagne parce que c'est mon point de vue c'est ma vérité peut-être par la tienne quoi quand je suis là en tant que journaliste mais bien sûr je sais c'est juste pour te taquiner quoi mais il a listé un ensemble de ses bilans positifs négatifs mais c'est l'historien qui parle et voilà même moi tu dis apprécié le bilan pour espérer une réélection à quel niveau que ce soit parce que si ça n'a qu'à l'écriture politique à l'heure de ce bon dieu en 2012 et pourtant je disais si tu as chaud dans quoi il dit à l'écriture la vérité c'est le jour des élections qui est mais il faut que nous sommes au sénégal de l'équipe national parce qu'il faut dégoûté de bonnes tu l'aimes les voir les communes le positif du football local Il y a le déroulement des championnats. D'accord, les championnats se déroulent bien, tant mieux que l'on. Mais grâce à qui ? Au président du club ? Oui, on l'a vu tantôt. Il t'aime sans zéro. Sans accompagnement. Parce que nous, le football local, ils y sont pour beaucoup. Pour beaucoup. Mais, encore une fois, nous nous sommes à l'aise. Nous nous faisons de l'aise. Mais nous nous sommes dans le moment où nous nous sommes. Parfois, nous nous avons dit, je suis dans le même temps. Je ne suis pas dans le même temps. C'est la conscience collective quoi. Parce que le Sénégal, il y a un problème. Il y a des choses qui nous font. Quand il y a des choses qui nous font, il y a des choses qui nous font. La footballerie, nous nous sommes dans la maguette. Nous nous commençons à jouer à bas âge. Nous vivons beaucoup de choses. Nous nous faisons de l'aise. A force, nous nous faisons de l'aise. Mais c'est maguette. 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 Parfois, parfaite. Je ne vous mettrai compte que ce prix de l'aise. Je n'ai pas eu de moyens. Mais c'est maguette, c'est maguette. Je ne vous mettrai plus. On dirait que c'est maguette. Je vous mettrai bien. Je n'ai pas des gens. On le met en croyant. On continue. On upward que c'est maguette. électorale à moyen d'écrêter l'eau mais il ya fait décreté le mandat d'affaires à vie de fait ce point de vue à l'avenir mais est ce qu'il veut beaucoup de peurs à l'innipeu bordeaux n'est pas qu'un million quatre sondages l'ignore du monde n'est pas un problème mais bon qui c'est tout direct mais nous leur élire beaucoup de gens disent qu'ils se disent les usains ont décidé de boycotter le regroupement de demain parce que je ne suis ni électeur ni éligible je suis pas présent de club je suis journaliste spécialisé en sport je suis le sport honnêtement je n'ai jamais vu dans aucun pays au monde où personne n'a le droit de dire je fais un seul mandat même s'il est écrit clairement maquille salle beaucoup n'est pas il m'a demandé à l'aïe de vous mon deuxième mandat tout à fait tu as tout l'attitude il appartient à la souveraineté et appartient au club la fédération c'est l'émanation des clubs de mais je ne vais pas voter le giraffe il va peser trois voix djambar va poser trois voix une voix ceux qui sont en national vont poser une seule voix est ce que vous savez ce sont ces gens-là qui diront à mettre au lycée savoir nous on est là en tant que journaliste on est là comme observateur son bilan qu'il soit positif négatif il est avec des acteurs de football à deux reprises en 2009 ils l'ont mis là après en 2012 ils l'ont remis ici s'ils n'ont plus besoin de lui s'ils n'ont plus besoin de lui ils n'ont qu'à le mettre à la porte la seule chose sur laquelle ça c'est peut-être c'est des trucs de langage il faut pas aussi qu'on oublie moi qui vous parle comme lui dj comme nicolas dans ce que nous appelons tronc commun avant d'être spécialisé quand ils arrivent en troisième année en journalisme tu apprends la commune mais l'oublier s'envoie ne peut pas communiquer mieux que moi parce que l'on l'aïté la communication il est différente que quand quelqu'un vient il dit l'île à bouger d'eff tu peux pas me dire un pays ne se construit pas en 12 ans tu fais ce que tu as à faire tu pars si je suis son sager de communication je lui aurais dit tu ne fais pas ça tu ne le dis pas mais tu peux le dire parce que ce n'est pas la communication c'est autre chose c'est un domaine d'aïe qui néglise mais c'est important très important tu peux toujours dire quelque chose et après tu te rends compte que c'est exactement ce qui s'est passé entre Yaramar et Yahambay tout le monde lui reproche la même chose peut-être que c'est Yaramar ce qu'il a réussi c'est que lui qui leur a donné un coup de pouce involontairement tout à fait sans le savoir tout à fait donc moi pour moi moi je suis pas dans ces débats là moi pour moi la souveraineté vous appartient à vous club et par exemple il a dit je suis candidat si quelqu'un d'autre veut être candidat il n'a qu'à parler le peuple du football pour lui dire je veux un troisième mandat et je m'en arrête là s'il termine le quatrième mandat si le peuple du football lui dit non il part part il reste c'est à lui d'apprécier mais moi je suis dans cette tout ce que je demande tout ce que je demande c'est qu'on ne change pas les règles du jeu je suis d'accord il faut que l'on fasse attention parce que tu sais c'est un et seulement plus c'est un et qui a brûlé la Côte d'Ivoire je sais de pair ou on a enlevé le ou on a mis un et maintenant on a ajouté un plus pour permettre effectivement à ce comité électoral d'organiser les prochaines élections ils sont aujourd'hui disqualifiés pour organiser ça premièrement deuxièmement ils sont membres de l'association dès que tu es dans une commission juridique tu es membre de fait de l'association parce que la fédération c'est l'association comme tu es membre tu ne peux pas faire partie de ce comité électoral il faut que l'on organise cela sur le sur l'autre plan vous avez parfaitement raison quand il ya eu les secours moi je fais partie des gens qui ont pris le bâton de pèlerins pour dire que nous savons d'où nous venons nous avions à un certain moment il y avait deux championnats au sénégal on a mis en place un comité de normalisation c'est pourquoi les déclarations d'intention pour moi je n'ai aucune importance parce que nous savons comment on a fait les élections qu'elles ont été les consensus qui ont été dégagés qui n'ont jamais été respectés donc sont du football effectivement c'est que je disais tout ce que je termine c'est à dire les déclarations d'intention et c'est la vérité elles sont toujours des yeux mais laisse le dire ce qu'il veut c'est à dire que l'histoire du football sénégalais n'a pas commencé aujourd'hui nous avons vécu des consensus forts je pense ou le je parle sous le sous le contrôle de de la blague à coup du président augustin second que il a fallu dégager des consensus forts qui n'ont jamais été respectés donc moi ce que tout ce que je demande c'est qu'on mette en place un autre comité électoral parce que ce comité électoral là ne peut plus organiser les élections premièrement parce que les membres qui composent ce comité ils sont membres de l'association très bien je voudrais aussi terminer sur 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 un autre point nous avons effectivement eu de multiples qualifications c'est c'est dû à la santé du football local local attendez parce que en fait on a attendu je ne sais pas il ya quelques temps pour donner à chaque club un million de français va l'accompagnement si vache mais qu'est ce que c'est qu'un million de français va c'est à dire il faut qu'à un certain moment c'est à dire qu'est ce que c'est qu'un million de français fera non en fait même c'est un franc c'est important non laissez moi terminer c'est d'accord mais c'est pas un sous-estimé c'est pas un sous-estimé c'est pas un sous-estimé 300 millions dans le club en tant que en tant que fédération ça dépend alors que deux membres du coup bien ils sont partis à la canne ils sont revenus avec 11 millions je le dis ici alors que les clubs est-ce que l'on est là laissez-moi développer c'est à dire si c'est le temps que tu ne peux pas aussi bon en tout cas en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui connu connu parce qu'aujourd'hui la ligue professionnelle connaît de multiples difficultés on a organisé on est en train d'organiser la coupe de la ligue il n'y a plus d'accompagnement le champion était accompagné qui a perdu son partenaire de taille oui mais je suis en train d'énumérer en fait les difficultés auxquelles nous nous sommes en train de faire face non c'est ça dit moi je veux qu'on discute de ces aspects là mais des problèmes qui nous permettront vraisemblable de faire un saut qualitatif on ne peut pas donner à un club un million de français par l'année nous nous vivons dans dans un monde nous savons ce qui se fait dans la sous région quand on discute clairement des différents aspects c'est ça qui permettra le développement du football sénégalais les qualifications vous prenez les garçons qui sont dans les compétitions en ligue 1 et en ligue 2 qui composent les les différentes équipes nationales de petites catégories nous savons quels sont les efforts qui sont développés par les uns et les autres il faut que le club soit placé au coeur du développement et du dispositif du football sénégal si tu prends l'équipe nationale a aujourd'hui dans sa composition la majeure partie des garçons sont partis d'ici sont partis très bien le dernier est divers je dirais mais on n'a pas fini parce qu'on aura tout le temps d'ici le 12 12 août pour revenir dans ce ou sur ce point ici par rapport à l'élection de la fédération sénégaliste de présence c'est l'ensemble des mains parce qu'on va commencer par la ligue amateur ligue professionnelle etc pour arriver au poste de présence de la fédération bien avant ça on a tout le temps pour le voir dessus le dernier point il est c'est un fait divers parce qu'olivier perret il faut le dire clairement l'entraîneur de génération foot a fait quelque chose d'inédit d'anti-éthique je me permets de faire le commentaire parce qu'il y avait le joueur adverse de uso qui a demandé à un partenaire un adversaire qui était sur le banc de lui passer la bouteille d'eau pour boire olivier surgit de la barre de l'autre côté pour interdire à son joueur de donner la bouteille d'eau à l'adversaire en tant que éducateur parce que c'est mon rôle à diamba éduquer il y a des choses que je ne peux pas me permettre en tant qu'éducateur des actes que l'on chère sur moi l'image de rubier perrin des actes quand on les pose on doit réfléchir deux fois tout à fait parce que je vois à travers le monde des gestes à saluer parce que l'adversité ce n'est que le temps de 90 minutes sur le terrain le football ne fait pas le monde non c'est une toute petite partie de la vie après le football l'état de marche de football après le football il ya toute une vie elle continue des relations que l'on pisse l'adversaire du dimanche pour 90 minutes je crois que c'est des choses que l'on doit décrire et qui n'ont pas leur place et ça j'en profite donc je m'appelle parce que oui d'après les clés d'une des mobiles espérant les podrées de l'on se les coucheront sur une matrice allemande à l'endroit de notre président il faut des félicités comme il le fait h à la fin de chaque match mais c'est vrai que l'un d'encourager ou féliciter Le problème culturel en Europe aussi, il y a des gens qui se comportent le plus normalement au monde. C'est les blancs, c'est les chinois, c'est les jaunes. Tout le monde se comporte le plus normal. C'est un acte à déplorer. Et quand un éducateur parle, moi qui suis journaliste, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Eux, ce qu'ils véhiculent, c'est la sportivité, c'est le fair play. Il a manqué de fair play, il a manqué de sportivité. Il a le répété à plusieurs rues. Il a encore l'occasion de se ressaisir. À moins qu'au fond, son patron ne soit pas en réalité son patron. Il faut quand même recadrer les gens. Quand tu es le patron du club, ton entrepreneur se comporte d'une manière qui n'est pas du tout correcte. Tu lui dis que ce n'est pas correct. Ce que tu dis ? Qui dit le comportement d'Olivier Perret ? Je suis dit que je ne sais pas. Peut-être que Olivier Perret, je ne sais pas. Ablaï Sarr, je ne sais pas. Je suis dit tout. Quand tu joues dans un match de la Coupe d'Afrique, je me retrouve à la conférence de presse Lato. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que vous gesticulez la manière dont vous gesticulez sur le banc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu es un éducateur, mais il y a des bouteilles. 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 Je pense que le président de la République en tant qu'engageur d'entre eux, j'ai envie de dire, ancien international, j'ai envie de dire, mais surtout dirigeant Émilie. Ce geste n'a pas sa place. Tout à fait. Je pense que nous disons tous la même chose. Effectivement, le sport doit nous unir. Le sport ne doit pas être un moyen de désigner. Il ne faut pas désespérer. Il comprendra qu'il s'est trompé. Si on l'a dit, il faut que l'on le met. Il y a des bouteilles. Il s'est trompé. J'ai appris. Il y a des bouteilles. Il s'est trompé. Il y a des bouteilles en tant qu'aujourd'hui. Il s'est trompé car il s'est trompé. Il se déroule. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. qui dit qu'il est là je m'a l'excès nous sommes d'ailleurs à blé marta j'ai eu un peu de 7 ans l'uncré d'un comité bouillent à maintenir une communauté de sages d'ailleurs vous pour les moires et à bout de santé n'est pas le nom de la je le disais tantôt l'un d'un 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 on reviendra parce qu'il y a de temps là on reviendra parce qu'on a le temps j'ai dit on a juste pour parler de débats pour faire le bilan merci au président d'OFIN pour l'éclairage merci à Aziz pour l'inviter et je pense que vous êtes un bon éducateur comme la signée Abdoulaye Kiam merci à toi on parle de la campagne très prochainement merci à Cheikh Tidiane Domis merci à Cheikh Tidiane Diop merci à Ousser Roussaint pour le décor merci à Cheikh Tidiane Gueye les génies du je ne sais pas de l'autre côté sans eux je le dis souvent les jeunes ne seraient pas là on ne sera pas là face à vous parler de débriefing du sport sénégal on va se retrouver encore pour notre débriefing lundi prochain à la même heure 22h au revoir